Chère Charles, je vous laisse la parole pour peut-être dire deux mots d'introduction sur nos liens et ce qui nous unit pour préparer cette soirée. Non, je disais simplement que l'Institut national du patrimoine était très heureux de cette nouvelle soirée qui est organisée dans des conditions, comme vous le voyez, très particulières, puisque c'est une soirée qui n'a pas lieu dans l'auditorium de l'INHA, mais à distance. J'espère que ça ne nuira pas à la qualité des débats, certainement pas, et simplement une nouvelle occasion de me réjouir de la convention que nous avons avec ICOM France. Et je veux saluer évidemment Juliette Raoult-Dumal pour l'organisation de cette soirée et le dynamisme qu'elle a mis pour nous réunir malgré les circonstances présentes. Et vous dire que nous sommes toujours très heureux d'accueillir ces réflexions fécondes sur la déontologie des musées qui donne lieu, comme vous le savez, à de belles publications et avance les publications à de beaux échanges qui, je crois, font progresser le débat parmi les professionnels des musées. Donc, c'est bien au trop l'Institut national du patrimoine d'accueillir ces débats, tous les débats autour de la question du patrimoine. Et évidemment, la question qui nous réunit ce soir particulièrement, c'est une question d'actualité, mais Juliette Raoult-Dumal, dans son introduction, il reviendra sur ce point et je ne vais pas le faire moi-même, est évidemment une question cruciale, une question cruciale à la fois pour les musées, mais aussi plus largement pour notre temps parce qu'elle permet de réfléchir sur un certain nombre de grandes questions contemporaines qui dépassent les murs des musées et ce qui montre bien que ces institutions sont des institutions portes et fenêtres ouvertes vers notre monde. Voilà, merci à tous les intervenants de nous avoir rejoints. Merci à tous les membres d'ICOM qui ont participé à la préparation de cette soirée. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre pendant cette soirée. et je laisse Juliette Raoult-Dumal, que je remercie encore une fois, pour sa confiance et la parole pour son introduction. Merci, cher Charles Personals. Chers orateurs, bonjour à tous. Merci aux participants, aux membres d'ICOM France d'être avec nous pour cette septième soirée débat déontologique que nous organisons avec vous, l'INP. Merci à l'INP, à Pauline Chassin et Louis Maume, bien sûr, et à Anne Bassal, on la verra tout à l'heure à l'écran. Merci à Ludovic Annie également pour son soutien logistique et puis à mes collègues d'ICOM France qui sont certains à mes côtés. Bien sûr, à Claude Maurice, notre déléguée générale si efficace épaulée ce soir par Cléa Calderoni et à tout le bureau d'ICOM France. C'est la première de ces soirées débat déontologique qui se tient sur une plateforme virtuelle, mais pas le premier débat virtuel que nous organisons loin de là, puisque nous avons conduit cet été tout un cycle de débats avec vous autres, membres de l'ICOM, autour de la problématique des réouvertures, des fermetures et des réouvertures des musées. Nous avons tenu une dizaine de réunions sur plateforme numérique. Quand on pense qu'il y a six ou huit mois, on ne savait pas ce que c'était, c'est Zoom, Tim Smith, Livestorm, etc. Nous ignorons encore ce que cela changera dans nos manières de travailler, quelle forme nouvelle, gratuite, payante. L'explosion d'Internet et des réseaux permettra pour quel public, pour quelle mission. Ce que nous pouvons en dire simplement maintenant, c'est que pendant toute cette période de crise sanitaire, la profession des musées, de par le monde, est restée en extrême vigilance, quelles que soient les ruptures traversées, concentrée sur sa mission, prête à l'enrichir, jamais à la brader, mais précisément cette mission, quelle est-elle aujourd'hui au juste ? De quoi musée est-il le nom ? En posant ainsi la question, on suggère qu'une réponse simple n'est pas de mise, qu'elle ne se trouve pas dans le dictionnaire. Il s'agit ce soir d'essayer d'en saisir ensemble la complexité. Nous le rappelons souvent, musée n'est pas une appellation protégée. Celle du musée de France permet de dresser des caractéristiques objectifs communes, des caractéristiques de collection, d'inventaires, d'inaliénalité, de non-lucrativité, d'accueil du public, etc. De censer les musées qui répondent à ces caractéristiques. Mais il existe de nombreux établissements qui justifieraient cette appellation et ne la demandent pas, et d'autres qui n'en remplissent pas les critères, mais s'appellent d'eux-mêmes musées, parce que ça fait sérieux, parce que ça accueille le musée. Preuve que musée est un terme désirable, même si parfois on trouve aussi pour Sirof. Mais ça, musée de France, etc., c'est très franc. Ce soir, nous allons passer les frontières. Nous allons nous situer dans le périmètre de l'ICOM, qui est vaste. 135 pays, 50 000 membres de par le monde. L'ICOM propose aujourd'hui une définition du musée. En quelques mots sobres, révisé en 2007 et repris dans d'innombrables textes, leur donnant valeur réglementaire dans nombre de pays qui n'ont pas de loi musée, comme nous avons la chance d'en avoir une pour protéger les institutions comme les professionnels. C'est une définition de référence. 2007, date de cette définition de l'ICOM, c'était tiers. Mais nombre de musées dans le monde ont tellement évolué avec le numérique, l'accroissement du nombre de musées et d'œuvres circulantes de par le globe, la hausse spectaculaire de la fréquentation des musées, on assimile souvent leur démocratisation, car c'est un arrêt brutal avec le Covid. En 12 ans, 2007, que de changements. C'est cela que l'ICOM a voulu saisir en lançant en 2019 un chantier d'actualisation de cette définition. Mais la plupart d'entre ceux qui nous écoutent ce soir savent, en tout cas les membres de notre grande organisation, savent que ce qui s'est passé avec cette nouvelle définition, un report parce que de musées, dans cette définition de 2019, disons-le comme nous le pensons, il ne restait plus grand-chose. Il ne restait plus de collections, il restait des spécimens, il restait plus d'institutions, mais des lieux polyphoniques, au service non plus de la société, mais de communautés exonérées de leur rôle éducatif, oublieuses de la part de plaisir qu'elle procure, un langage qui empruntait largement aux politiques, une approche banalisante aux yeux d'une partie du monde des musées, une approche visionnaire pour une autre partie, qui, parmi nous, avait perçu ces clivages au sein d'une organisation vouée de si longue date, 73 ans, à la mission d'intérêt général des musées, qui est leur repart avec son code de déontologie, qui aurait imaginé un jour lire sous la plume de certains de ses leaders, impatients de peut-être mettre un terme à l'hégémonie européenne, il est vrai que 85% des membres de l'ICOM sont européens, on a lu que les musées au fait des autos n'ont été conçus que pour abriter des pillages coloniaux, et je crois que là, on peut remercier Christophe Pomian de rappeler la chronologie de l'histoire des musées dès le premier tome juste paru de son œuvre monumentale « Le musée, une histoire mondiale ». À ICOM France, nous avons souhaité, vous le savez, le temps de réfléchir. Le débat de ce soir participe de ce temps. D'autres débats ont lieu dans d'autres pays, demain en Afrique du Sud, le pays a un peu interrompu le rythme de ses réflexions, mais pas le cours. Notre débat, ce soir, aurait dû avoir lieu en avril dernier, juste après la réunion internationale que nous avions organisée à Paris pour tous les présidents des comités nationaux et internationaux de l'ICOM. Plus de 41% d'entre eux avaient répondu à notre invitation. Les actes, vous les voyez s'afficher derrière, sont publiés et témoignent de ce que les représentants élus de l'ICOM, en somme leur parlement, veulent pour les musées. On reprend tous les réflexions, et surtout à l'ICOM, à l'international, la réflexion, elle aussi, reprend ces jours-ci sur de nouvelles bases. Je le salue à ce sujet, notre nouveau président Alberto Garandini, qui écrit dans un article récent, « Il est temps pour nous de nous unir pour alimenter la diversité culturelle exceptionnelle de notre organisation. » Ce soir, ici, en posant le débat en ces termes, de quoi musée est-il le nom ? Loin de réfuter la légitimité d'actualiser ce qui définit un musée, nous voulons, avec nos invités, porteurs d'expériences, d'expériences qui rentrent, en explorer les multiples aspects. Les musées ont été cet été au cœur de l'actualité sociale et politique, la crise sanitaire, bien sûr, et son cortège de fermeture et de réorganisation. Mais je veux évoquer ici les déboulonnages de figures évocatrices du racisme et de l'esclavage, les restitutions avec une voix en cours, les questionnements sur la décolonisation, et aussi parfois les pressions diplomatiques, celles qu'on a vues récemment de la Chine sur le musée de Nantes, il y en a bien d'autres. Cela nous oblige à renouveler nos cadres de pensée. Pourquoi l'universalisme, par exemple, est-il ainsi re-questionné ? Quelles sont la place et le sens de l'objet qui semblait jusqu'alors fonder le socle de notre organisation, de nos métiers et de ce qui en découle, le professionnalisme, la professionnalisation ? Il est bon, je vais finir par ça, de lire Liliane Thuram, interviewée la semaine dernière dans Télérama, questionnée sur les déboulonnages, il dit, je comprends qu'on déboulonne Solcher dans l'espace public, on n'a pas à remercier les Blancs d'avoir libéré les Noirs. Mais Solcher a sa place dans les musées, parce qu'il ne faut pas oublier cette histoire-là. De quoi musée est-il le nom ? Peut-être que Liliane Thuram, à sa façon, y répond. Le musée préserve des traces tangibles, aussi authentiquement que possible, les documentent aussi scientifiquement que possible, pour ne pas oublier l'histoire, pour la transmettre, la confronter, la partager. J'ai envie de laisser le dernier mot de cette introduction à nos collègues américains, dit comme, dans un texte qu'ils ont publié il y a peu de temps, dont je donne une traduction un peu approximative, mais je les cite, « Dans un monde remodelé par un sentiment de perte et d'incertitude dû à l'impact d'un virus, il y a encore plus mis au défi par les bouleversements sociaux avec des demandes pour une plus grande égalité raciale et une prise en compte de l'identité des nations. Le besoin de musées a rarement été plus urgent. Les musées peuvent être le ciment des nations, fournir un contexte et une compréhension en période d'incertitude, nous rappeler la beauté et la créativité en période de tragédie et de perte, et peut-être nous aider à retrouver l'espoir. Alors, avec vous tous, ce soir, je crois que vous êtes nombreux avec nous, vous êtes 350, 364 avec nous, avec nous ce soir pour parler de ce ciment des nations et pour parler d'espoir. Cet intervenant particulièrement expert venant de tous les coins du monde, de musées de domaines très variés, des beaux-arts, de la société, des musées de sciences, des musées de défense. Après, Charles Persanas qui nous parlera en premier, directeur de l'organisme national de formation des professionnels de musées, nous aurons les témoignages pour commencer par citer nos invités du bout du monde de Nathalie Bondil, vice-présidente du Conseil des arts du Canada, de Bruno Broulonne, président d'ICOPHOM et récemment nommé président du groupe de travail ADOC DICOM pour réfléchir sur la nouvelle définition du musée. Merci à vous d'avoir bravé ce soir les fuseaux horaires pour nous rejoindre. Un mot de Luc, écoute notre collègue des Pays-Bas, il n'est pas avec nous parce qu'il a eu un accident cardiaque il y a 48 heures, mais il m'a remis un texte dont je vous ferai part à la fin de notre débat. Depuis Paris, je remercie Éric Casarerou qui est président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, Yannick Linz, directrice du département des arts et de l'islam du musée du Louvre, Ariane James-Sarrazin, directrice adjointe du musée de l'armée, avec une conclusion par Christian Hottin, directeur des études de l'INP à qui l'on doit le titre de cette séance, Christian qui a dit « Trouver de quoi musée est-il le nom ? » Avec tous ces intervenants, nous aurons un panorama d'envergure de ce que font et de ce qu'envisagent de faire les musées aux quatre points du Louvre. Place maintenant au débat. Il commence maintenant, mais il ne s'arrête pas ce soir car il est enregistré. Il sera rediffusé sur la chaîne YouTube à ce sujet « Coupez vos caméras si vous ne voulez pas apparaître à l'écran » et qu'ils nous feront aussi une publication papier dans notre collection grâce aux prises de notes de nos collègues Catherine Schwarz et Joël Michel. Nos échanges sont traduits parce que nous pensons que pouvoir s'exprimer dans sa langue ou celle que l'on parle le mieux, c'est un atout pour la richesse du dialogue et de la pensée. Ils sont donc traduits dans les trois langues officielles de l'ICOM, l'espagnol et l'anglais car ce débat s'adresse à tous ces membres que nous espérons nombreux à l'écoute. Je remercie les interprètes de leur travail et je vous rappelle que quand vous intervenez, vous devez parler de façon aussi nette que possible pour que les traductions soient rigoureuses. vous pourrez poser vos questions sur le chat ou en levant la main avec Hélène Vassal qui est directrice adjointe des études de l'INP mais intervient ce soir à titre de membre du bureau d'ICOM France, vous avez secrétaire générale, nous animerons tous ensemble ce débat. J'en ai fini encore un mot technique, quand vous ne prenez pas la parole, coupez vos micros parce que sinon ça fait un effet de résonance dans la salle qui peut être désagréable pour les participants et pour les orateurs. Nous commençons notre débat. Pour lancer et surtout pour que chacun d'entre vous repère visuellement le visage de tous nos intervenants que je viens de citer, je vais poser juste à chacun une petite question très simple à laquelle je leur demande de répondre vraiment d'un mot ou juste de se montrer à l'écran. on a dit les musées ont tant changé en deux décennies, quelle transformation vous a le plus frappé ? Charles, si je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces 20 dernières années ? Mettez votre micro s'il vous plaît. Pardon. Dans ces 20 dernières années, je dirais que c'est l'effort de pédagogie dont font preuve les musées à l'égard de leur public qui s'est largement amplifiée à mon sens et qui permet de toucher beaucoup plus largement que ce n'était le cas. Yann, puis-je vous poser la même question pour que le public vous repère aussi dans la salle ? Oui, merci. Pour moi, face à la révolution technologique que nous avons connue ces 20 dernières années, ce qui m'a certainement le plus marquée, c'est la démultiplication des prescripteurs de contenu considérés comme légitimes hors du simple champ académique et donc par voie de conséquence, cet examen critique, voire cette mise en doute des voies traditionnellement autorisées dont font partie notamment les voies des conservateurs, des experts, des professeurs. Merci Ariane. Bruno, si je vous pose cette question, si je te pose cette question. Oui, Juliette, merci. En fait, je vais parler un petit peu de ça plus tard, mais je pense que, bien sûr, qu'on peut évoquer sur toute cette année les numériques, la fréquentation et la diversité des publics grâce à la numérisation des actions des musées, mais je veux appeler l'attention à les différentes formes d'appropriation sociale et politique des musées par les groupes historiquement exclus du musée en tant que mouvement social et comme forme nouvelle de décolonisation des musées avec les mouvements Black Lives Matter et avec les réovindications indigènes sur le patrimoine. Pour moi, c'est ça le plus important qui se passe dans les musées au moment actuel. Merci Bruno. Yannick, Je dirais que c'est le désir de musée le désir de musée qu'on peut évoquer avec les 10 millions de visiteurs annuels avant le Covid au Louvre même s'il y aurait à redire sur le sens de ces 10 millions et puis dans ma fréquentation des pays de l'Orient jusqu'à l'Asie centrale en passant par le Maroc l'Égypte l'Iran le désir de musée de la part des responsables politiques qui développent essentiellement souvent d'ailleurs des politiques touristiques d'utiliser le musée comme outil de développement touristique. Merci Yannick Éric Casarerou si je vous pose cette question qu'est-ce qui vous a le plus changé dans les musées ces 12 20 dernières années Éric n'est peut-être pas on n'a pas le son Éric on n'a pas le son on n'a pas le son on ne vous entend pas on ne vous envoie pas Éric je vais passer la parole à Nathalie Bondil Nathalie Nathalie est là on l'entend oui bonjour bonjour Juliette effectivement depuis ces 20 dernières années ce qui frappe le plus c'est le décentrement des perspectives c'est le fait de passer d'une compréhension d'une histoire de l'art qui était beaucoup plus taxonomique verticale théologique a une vision de l'histoire de l'art qui est transversale horizontale et de ce fait beaucoup plus inclusive ça s'explique par un décentrement des perspectives qui est justifié par l'inclusion d'autres expertises d'autres voix et surtout par le fait que le musée se démultiplie dans le monde donc le nombre de musées dans le monde a considérablement augmenté pendant ces dernières décennies au-delà de la vieille entre guillemets Europe oui c'est important Emmanuel je vous ai appelé Éric j'en suis désolée Emmanuel Casarirou vous avez retrouvé votre son le son du micro ou on l'aura peut-être un peu plus tard bon commençons je vais m'adresser comme premier intervenant qui a déjà pris la parole tout à l'heure à Charles Charles Personnaz donc vous êtes on l'a dit à plusieurs reprises directeur de l'Institut National qui prépare les futurs professionnels des musées à leur métier en France mais vous devez aussi dans d'autres pays vous le direz peut-être en ce moment notamment au Liban vous donnez aux jeunes le goût du patrimoine et des compétences pour le respecter ce faisant vous transmettez des valeurs qu'ils porteront on l'espère tout au long de leur vie professionnelle dans un monde aujourd'hui fragmenté les musées représentent une part d'universel on l'a dit dans la traduction ces valeurs universelles sont parfois interrogées contestées même je crois que vous-même vous pensez qu'elles ne sont pas en contradiction avec les aspirations sociétales quelles sont les réponses certaines des réponses que les musées peuvent apporter à la société oui en effet merci de merci de m'inviter ce soir à participer au débat bon je n'ai évidemment pas tous les titres pour prendre part à cette discussion mais puisqu'on me l'a demandé je voudrais néanmoins revenir sur certaines observations qui sont vraiment d'ordre d'ordre général et vous voudrez bien m'en excuser la première la première observation la première remarque c'est effectivement que je trouve en partie factice l'opposition qui a été mise en exergue entre la définition de 2007 des musées et la prise en compte des questions de société dans ces musées il ne me semble pas que cette définition de 2007 est empêchée en quoi que ce soit la prise en compte des problèmes de société en témoigne les efforts de très nombreux musées pour entrer en résonance avec leur époque de toutes les manières variées que nous connaissons ça c'est la première la première observation la deuxième observation est que la prise en compte des questions sociales les plus brûlantes les plus contemporaines les plus difficiles peut passer précisément par le détour de la rencontre de la part universelle que portent les collections des musées dans leur immense diversité et sur ce point j'aimerais revenir sur l'analogie avec la littérature qui à mon avis s'impose face aux guerres de notre monde face aux difficultés aux fractures de notre monde quel meilleur détour pour prendre un exemple que de relire Homer c'est ce que faisait Simone Veil méditant sur l'Iliade ou le poème de la force à l'aube de la deuxième guerre mondiale et bien face à nos désordres à nos quêtes nous confronter à l'étrangeté à l'altérité des collections des musées pour juger de notre époque de manière originale et bien je pense que c'est le meilleur miroir que l'on puisse que l'on puisse trouver de faire ce détour ce détour entre guillemets par les classiques comme on dirait en littérature mais qui se qui à mon avis l'analogie vaut pour les musées la troisième remarque c'est que les objets de collection ont l'avantage de ne pas se laisser enfermer dans des discours et en un sens ils sont beaucoup plus libres que nous lorsque je m'occupais d'un projet de musée d'histoire de France il y a quelques années j'étais toujours étonné de l'objection que ce musée serait par construction le lieu d'un récit univoque c'était à mon avis mal percevoir ce qu'est un musée ou une exposition car la magie des objets la magie des collections est qu'ils ne se laissent pas enfermer dans un discours ils ont leur voix propre ces voix du silence n'ont parlé Malraux dans des ouvrages que moi j'aime toujours à regarder même s'ils sont un peu passés un peu passés de mode ils dialoguent entre eux ils dialoguent avec nous et c'est pourquoi il est essentiel de conserver comme centrale et fondatrice la place des collections dans la définition des musées à mon sens parce qu'elles laissent cours à la liberté de nos interprétations et de nos discours cela ne disqualifie d'ailleurs pas les récits et les discours mais les ramène à leur juste place d'accompagnement du visiteur dans sa visite qui doit être qui doit rester toujours un parcours personnel les oeuvres nous font échapper aux idéologies prégnantes au mode au consensus mou ou imposé quatrième observation et ce sera la dernière sur la question de la décolonisation et en cette matière il me semble qu'il faut savoir raison garder les collections les collections ont une histoire et il faut l'écrire cette histoire mais comme toute histoire il faut prendre le temps de l'écrire sans emballement que cette histoire ait des conséquences sur le présent il est nécessaire et il est impossible de le nuer de le nier pardon il est certain que la présentation des collections s'y adaptera peu à peu leur présentation physique leur présentation au public mais s'il doit y avoir un processus de décolonisation de nos esprits il me semble qu'il ne doit pas se réduire à une importation de concepts hérités de la situation particulière du monde anglo-saxon et des Etats-Unis à ce compte là le mouvement de décolonisation ne serait qu'une colonisation de plus par des catégories qui peuvent être signifiantes mais qui charrie aussi une menace sur la possibilité de catégories universelles sur la possibilité d'un dialogue et je crois que l'ICOM comme l'UNESCO après-guerre ont été fondés sur cette possibilité de dialogue universel et que nous devons conserver toutes les possibilités de maintenir ce dialogue envers et contre tout et en ce moment particulièrement où toutes les catégories de dialogue multilatéral sont remises en cause à nous donc de nous saisir du défi d'une relecture de notre histoire et de l'histoire des collections pour inventer une nouvelle manière de les présenter pour bâtir à travers elles de nouvelles coopérations qui rendent justice à chacun si ce travail n'est pas fait sereinement si le musée devient simplement le reflet des opinions du moment et des problèmes sociaux il disparaîtra comme lieu d'attachement commun perdant ainsi paradoxalement sa fonction sociale sa fonction sociétale je vous remercie merci beaucoup je vais prendre le relais de Juliette bonsoir bonsoir à tous Charles Personas a évoqué invention d'une nouvelle manière de présenter les collections et je vais du coup donner tout de suite la parole à Yannick à Yannick Klims chère Yannick avec site éternel en 2017 vous proposiez une plongée immersive absolument stupéfiante dans quatre grands sites archéologiques les technologies innovantes développées par Iconem et vous allez en parler se mettaient au service de la connaissance du patrimoine menacé cette exploration immersive a-t-elle permis une approche nouvelle des publics et favorise-t-elle une expérience renouvelée au musée c'est la question que je vous pose ce soir merci beaucoup Hélène alors je ne sais pas si on va réussir à à toi technique de lancer le petit une fois de deux minutes et je prendrai la parole après si vous arrivez à le lancer on va le lancer on va le lancer Yannick on va le lancer on va le lancer et je vous posez à l'internet on va le lancer Sous-titrage FR ? ... 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 mais en tout cas on sait ce qu'on regarde en tant qu'objet donc mettre les oeuvres au coeur de l'espace une oeuvre par vitrine permettant une circulation vous l'avez je sais pas si vous avez eu le temps de mémoriser la scénographie mais en tout cas beaucoup d'espace entre les oeuvres ça veut dire aussi qu'on déambule et qu'on suit pas un flux linéaire on n'induit pas une espèce de parcours linéaire qui finalement est aussi emprisonnant au bout d'un moment et transforme le visiteur en consommateur mais c'était très frappant de voir comment les visiteurs passer du temps comme on peut passer du temps dans un salon tantôt assis tantôt debout se laissant aussi imprégné par la musique qui a été composé spécialement pour pour la scénographie qu'on a pas entendu vraiment ici mais qui était vraiment adapté à une forme aussi d'apaisement donc c'était aussi c'était pas un son parler on racontait pas une histoire c'était un son d'ambiance global dans l'ensemble de l'espace donc tous ces éléments en tout cas m'ont intéressé et donc peu d'oeuvres au centre d'une scénographie et à partir desquels je sais pas si vous avez fait attention d'ailleurs les petits films qui se succèdent qui évoquent les quatre objets c'est à dire à travers les quatre objets les quatre sites de provenance de ces objets les les images enfin la vidéo ne fait pas plus de deux minutes par oeuvre donc il ya aussi un travail d'un vrai tempo et c'est pour ça que je parle beaucoup j'ai eu beaucoup plus le sentiment alors il se trouve que je suis passionné de scénographie théâtrale mais pour moi c'est beaucoup plus un travail qui effectivement se rapproche de ce travail où on sait aussi dans des temporalités et en faisant appel à tous les sens créés au delà de la connaissance de la lecture l'émotion donc ça m'a donné envie d'aller plus loin et là je suis en train travaillé sur d'autres projets sur lesquels je ne vais pas parler en détail mais où on essaye d'aller encore plus loin en tout cas dans ce rapport entre l'immersion même si je suis pas sûr que ce soit le terme des définitifs les objets sans en avoir de trop et de et effectivement de développer ces narrations puisque c'est clair que je suis de plus en plus convaincu que raconter des histoires et vaut tout l'or du monde dans un musée pour capter le visiteur obliger les gens à lire j'y crois plus beaucoup obliger les gens à regarder des petits écrans pour encore une fois observer les visiteurs dans mon département au louvre je suis plus que sceptique sur la réception de ces multimédia comme on disait à un moment donné en revanche créer cette ambiance et cet univers en tout cas à mon niveau m'intéresse beaucoup et je sais pas s'il y aura des réactions par rapport à ça mais j'ai évidemment beaucoup envie de partager avec mes collègues de la profession sur sur ce genre de de réflexion voilà merci yannick de cette intervention à la fois très concrète et qui ouvre sur des ponts de dépend des temps de débat vraiment intéressant sur la place du récit dans dans l'exposition je vais passer la parole à à bruno mais juste avant pardonnez moi je fais un petit test avec emmanuel caser et où pour voir si est ce que vous m'entendez c'est parfait bon je coupe mon étroit merci merci on a la technique s'emmène dans un débat comme ce type là je vous passerai la parole peut-être tout à l'heure et madame merci d'être avec nous en tout cas bruno bruno à toi donc on va parler avec toi bien sûr de la question de on va revenir sur la question de la définition du musée du 21e siècle à l'icom discussion qui sont loin d'être terminée en ta présent je t'ai présenté tu es à la fois le président du comité icophone le comité de la muséologie de l'icom tu es avec nous depuis le brésil je le dis pour ceux qui nous ont rejoint un peu après les présentations du début tu es aussi et depuis 48 heures je te félicite publiquement le président du comité du groupe de travail qui va réfléchir sur la nouvelle définition du musée quelle tâche tu as entre les mains pour arriver à avancer à la fois vers des thèmes mais pas seulement des thèmes des concepts qui vraiment nous unissent dans une période où les musées ont plus que jamais besoin de valeur commune pour continuer à servir les sociétés et les démocraties en danger là je te cite en disant ça et où simultanément les limites d'une définition universelle semble se profiler quand on aborde des sujets sensibles Bruno, on est impatients de t'écouter dans ce premier temps de parole Merci, merci Juliette je vous remercie pour l'invitation et à toutes les conférences c'est un plaisir d'être ici avec vous Juliette m'a demandé de parler un petit peu sur le panorama général de l'icom depuis l'assemblée de Kyoto dans l'année passée et sur les différents clivages sur la définition du musée dans un point de vue bien sûr international donc j'ai préparé un petit texte qui est plutôt basé sur une introduction que j'ai écrit pour un nouveau numéro du journal de l'icophone qui va sortir dans les prochains mois et je remercie à Marion Bertin qui est secrétaire du confond qui m'a aidé avec la traduction au français donc je veux faire quelques considérations à partir de ce texte d'abord je veux dire que j'ai une vision un petit peu optimistique sur le futur de la définition du musée et je pense que ça a contaminé un petit peu mon travail à partir des comités et des groupes comme Juliette a dit qui va penser la définition du musée pour le XXIe siècle l'assemblée générale extraordinaire de l'icom qui a passé le 7 septembre 2019 à Kyoto a été probablement le moment du plus grand débat sur la définition du musée dans l'histoire de l'icom ainsi qu'à l'implication de certaines frictions au sein de l'organisation qui pouvaient être autant conceptuelles que politiques dans une approche optimistique du passé récent je pense que l'assemblée générale à Kyoto représenta un important point de départ pour la reconnaissance de la diversité culturelle de l'icom et pour la démocratisation du processus des prises de décisions dans ces forums mondiaux Depuis lors, avec les rapports de vote pour une nouvelle définition du musée qui fut décidée à la majorité des 70% des représentants de l'icom les débats autour d'une nouvelle définition pour le XXIe siècle a évolué et sont toujours loin d'être terminés Le débat international autour de la définition officielle du musée pour les présents siècles est à nouveau rélevé par l'ICOM depuis 2016 après l'adoption par l'UNESCO en 2015 de la recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des collections leur diversité et leurs rôles dans la société Un comité permanent pour la définition du musée qui a été appelé Perspective et Potential le connu MDPP est établi en janvier 2017 Le nouveau comité est alors supposé définir une méthodologie participative sur la base des groupes de travail avec l'objectif final de proposer de nouvelles ébauches pour la définition du musée amené à être voté au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée pendant la conférence générale de l'ICOM en 2019 Si approuvée, une nouvelle définition aurait été intégrée en tant que texte amendé dans les statuts de l'ICOM accueillant une valeur normative pour la communauté muséale mondiale Cette définition est considérée par les membres de l'ICOM comme la colonne vertébrale de l'organisation Elle est centrale dans les statuts et les textes de référence sur les musées les plus connus et reproduits dans le monde Donc il y a vraiment une force des normes qui, d'une certaine manière, va influencer les différents contextes muséaux dans le monde Adoptée par des lois nationales dans plusieurs pays et guidant les politiques publiques dans le domaine des musées et du patrimoine La définition de l'ICOM prouve qu'elle était de l'outil le plus structurelle et opérationnelle pour l'organisation afin d'exprimer ses valeurs et ses missions à travers le monde Toutefois, la prétention d'une possible universalité des termes dans une définition normative peut être vue comme un paradoxe central en considérant la diversité reconnue du phénomène muséal dans les sociétés contemporaines qui est mise en valeur dans les différentes études qui donnent le temps à une muséologie plurielle et agissante pour le présent surtout pendant cette année, pour mon avis, la diversité des expressions du musée qui est plus grande que jamais Établie au fil des années depuis la création de l'ICOM, la définition inscrite dans ces statuts, la définition actuelle produit différents effets qui peuvent être tant internes qu'externes à cette organisation globale La question provocatrice, pourquoi avons-nous besoin d'une définition du musée après tout qui est posée par plusieurs critiques et universitaires pendant les dernières années peut trouver une réponse en regardant ce que la définition du musée produit à l'intérieur et à l'extérieur de l'ICOM A première vue, on peut identifier au minimum deux effets majeurs induits par la définition De manière interne dans l'ICOM, l'ICOM utilise cette définition, cet outil normatif pour définir ses paternaires institutionnels et admettre ses membres En d'autres termes, la définition du musée détermine aussi la définition de l'ICOM lui-même avec son corps de professionnels et des institutions D'un autre côté, à l'extérieur de l'organisation, plusieurs pays dans différentes régions du monde créent des règles et établissent des politiques pour le domaine muséal en utilisant la définition internationale des musées comme paramètre qui est parfois même reproduite dans les législations nationales au sein à orienter les politiques publiques à différents niveaux Selon une étude développée par la muséologue canadienne Michelle Rivet l'analyse des lois nationales permet de reconnaître l'influence de l'ICOM dans de nombreux pays et de voir ce que chaque pays retient de la définition Cette étude montre que la définition du musée de l'ICOM est présente dans les quasi-intégralités dans les législations des différents pays comme par exemple le Brésil et aussi l'Italie mais qu'elle est aussi partiellement utilisée dans les lois des pays comme l'Afrique du Sud la Belgique, la Chine, la Dénémarque, l'Espagne, la France, la Pologne, le Portugal ou la Suède Dans plusieurs d'autres pays, la définition d'ICOM est utilisée comme base pour des politiques publiques les codes de déontologie où elle est partiellement adoptée par des institutions nationales et des associations ce qui est le cas en Argentine, en Australie, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni Mais donc, à partir de ces scénarios, on peut nous demander quelles sont les transformations les plus importantes pour les musées du présent Comme j'ai dit avant, je pense qu'on peut bien sûr évoquer les différentes transformations, les numériques, la fréquentation, la diversité des publics Mais ce qui me semble le plus frappant, ce sont les différentes formes d'appropriation sociale par les groupes historiquement exclus du musée en tant que constitution publique Je pense que le caractère public du musée est aujourd'hui contesté par une diversité d'approche à cette institution Et je parle bien sûr des mouvements sociaux et des mouvements politiques pour la décolonisation du musée à partir de ces mêmes groupes Les débats, j'ai parlé de la décolonisation du musée comme on la comprend aujourd'hui Mais je vais bien sûr rappeler que les débats autour de la décolonisation du musée qui mobilisent des acteurs, des différents acteurs dans la discussion actuelle sur la définition n'est pas nouveau au sein de l'ICOM En fait, c'est un débat qui a beaucoup de temps On ne peut pas oublier qu'au cours de la 9e conférence générale de l'ICOM en France en 1971 En reconnaissant que les musées sont théoriquement et pratiquement attachés à un monde, les mondes européens à une classe, la bourgeoisie cultivée et à une certaine perspective culturelle L'intellectuel africain Stanila Adotevi, originaire du Bénin, marque un moment d'intenses réflexions sur les rôles des musées dans le monde prétendument postcolonial Cet intellectuel aide à transformer les fondements du débat politique et théorique au centre de l'ICOM ce qui a un rôle majeur pour les amendements de la définition du musée dans les années suivantes Un an plus tard, dans le cadre de la célèbre table ronde de Santiago du Chili et motivé par un processus autoproclamé de décolonisation du musée et de la muséologie quelques membres de l'ICOM et de l'UNESCO débattent sur les rôles des musées en relation avec les besoins sociaux et économiques de l'Amérique latine moderne En 1974, la mention d'un musée au service de la société et de son développement occasionne quelques réactions de la part de certains membres les plus conservateurs qui considèrent cette expression comme une politisation inappropriée du bout du musée En un sens, la neutralité de la définition est mise en question comme si un musée neutre était possible ou désiré Mais bien qu'elle puisse être considérée comme progressiste la définition adoptée dans les années 1970 conserve une attention aux témoins matériels et aux fonctions les plus traditionnelles du musée La définition de l'ICOM de 1974 néglige toute mention du patrimoine immatériel sans considérer les nouvelles formes expérimentales des musées et en développement autour du monde parmi lesquelles les ECOMusées en France depuis les années 1970 les musées octotones en Amérique latine depuis 1950 et les musées des quartiers aux États-Unis par exemple depuis la fin des années 1960 Aujourd'hui, la définition actuelle est considérée par beaucoup comme obsolète ou excessivement liée à une idée hégémonique du musée Évidemment, elle conserve dans sa structure et dans ses valeurs fondamentales les traces d'une tradition qui est organiquement enracinée dans la raison d'être originelle de l'ICOM ainsi que dans les législations nationales de plusieurs pays qui sont démarrées face au processus successif des révisions à la lumière des nouveaux paradigmes apparus dans les champs muséaux Tentons-nous de définir l'indéfinissable ? C'est une question que nous avons nous posée à la Conférence générale de Kyoto dans l'année passée et qui nous incite à concevoir qu'une unique définition du musée peut être inconcevable en termes théoriques et péfiable pour répondre aux différentes pratiques et expériences du monde muséal Ainsi, il y a un consensus entre nous afin que la définition du musée pour ce siècle soit établie pour les usages opérationnels tout en répondant à une demande des membres de l'ICOM et des professionnels du musée qui ressentent le besoin d'une définition qui protège les institutions et guident leurs travaux au même temps qu'elle définit qui ils sont Une définition est d'une part les résultats d'une observation une description et l'affirmation de quelques valeurs une utopie Des faits, nous n'attraînons pas peut-être jamais une possible définition pour le musée qu'elle soit juste, précise et stricte parce qu'il n'y a pas qu'un seul musée concerné par la définition et que les modèles passés sont assez critiqués au point d'être presque abandonnés par la plupart des institutions dans leurs pratiques quotidiennes Pour certains historiens contemporains, le XXIe siècle commence réellement quand la pandémie de COVID-19 affecta la vie des personnes et changea les dynamiques sociales à des échelles locales et mondiales La vague actuelle des transformations provoquées par la crise sanitaire, économique et politique de 2020 se manifeste également par des changements structurels dans le fonctionnement des musées Dans ce contexte, on peut considérer l'impact de la crise récente sur la définition dans un temps où les musées ont besoin des principes de base et des valeurs centrales pour constituer et pour continuer à servir les sociétés et les démocraties en danger Les musées sont un dispositif du pouvoir fait de constantes disputes et contestations évoluant en permanence pour récontrer les besoins des différentes sociétés et pour traduire les demandes culturelles des groupes spécifiques et c'est pourquoi il est aussi difficile de les définir Une définition du musée est ainsi une tâche politique une tâche qui détermine la place politique de l'ICOM et sa pertinence pour les sociétés actuelles et celle du futur prochain En ce sens, un compromis entre les majorités des membres de l'ICOM n'est pas uniquement un besoin international à un moment de polarisation des idées et des extrémismes politiques C'est aussi la seule manière d'aller de l'avant Merci beaucoup Merci infiniment Bruno pour ce magnifique exposé Merci beaucoup